et bonjour bonjour les scorpions alors aujourd'hui c'est votre tour pour le tarot scope du mois de mai 2023 ok donc je vais commencer par un tirage général je ferai ensuite un tirage sentimental et je ferai deux petits tirages un pour les couples et un pour les célibataires très bien vous pouvez aussi regarder votre ascendant si ça vous dit l'ascendant ça va plutôt être vous à l'extérieur et votre sinastro c'est vous face à vous même ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et que peut-être les autres ne se rendent pas compte parce que de toute façon on n'est pas toujours pareil à l'extérieur qu'avec soi même ok alors ne vous inquiétez pas il ya le timing sous la vidéo donc soit vous regardez vous dans la barre d'infos soit sous la vidéo vous avez vraiment les chapitres qui seront découpés ok alors je commence avec la coupe j'ai rupture et bonheur est-ce que vous allez enfin décider d'être heureux et de ne plus vous préoccuper de ce qui vous prend la tête ou est-ce que en ce moment vous avez du mal à trouver votre bonheur ça va dépendre de chacun de vous en tout cas vous avez l'ouverture en notre coupe l'ouverture me dit quand même que vous allez essayer de vous sentir bien vous allez essayer de mettre en place quelque chose pour améliorer votre moral parce que quand même là il ya des hauts et des bas avec rupture rupture du bonheur savez peut-être un moment que vous avez plein le dos que vous avez souffert que vous vivez des épreuves que vous avez du mal à vous sentir détendu l'esprit libre le scorpion vous êtes quand même un signe d'eau mais vous avez tendance à vraiment à beaucoup réfléchir à beaucoup vous remettre en question et du coup ça vous plombe donc c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez durant ce mois de mai ok avec l'ouverture il ya quand même quelque chose de nouveau qui se prépare vous avez quand même envie de mettre en place et vous êtes fort pour ça mettre votre petit vélo qui est dans votre tête de côté pour essayer de vous concentrer sur les activités ou les choses qui vous rendent heureux ok alors qu'est ce qui vous préoccupe ce mois ci c'est quoi que vous avez dans la tête l'harmonie bah c'est ce que je vous disais vous êtes en recherche d'harmonie là ça vous préoccupe alors ça veut pas dire que vous l'avez atteint mais ça veut tout simplement dire que vous avez ce but vous savez qu'il ya ce moment où vous sentez pas forcément au top du top mais vous quand même vous cherchez à être heureux vous mettez en place des actes et des pensées pour aller mieux en plus avec le 7 on est dans le mental donc vous êtes quelqu'un qui avait l'intelligence de voir les vérités en face donc vous allez travailler là dessus et j'ai la purification ou ça c'est en fin de mois c'est la réponse à votre quête la réponse à votre quête ça va être un mieux-être un allègement bon on est quand même avec la lune la pleine lune on est dans une fin de cycle donc il ya quand même je pense un mois qui sera pas forcément facile encore oui vous allez me dire mais vous allez passer à autre chose vous avez encore je pense à la fin du mois quelques jours où vous allez vous sentir pas forcément au top mais ça va aller de mieux en mieux ok qu'est ce que j'ai la femme alors ça ça peut être vous le consultant mais ça peut être aussi vos émotions vous êtes vous êtes connecté avec votre intuition vous regardez vos douleurs en face parce que voyez celle ci elle regarde cette personne qui cherche l'harmonie donc vous savez pourquoi ça va pas et vous allez essayer de régler ce conflit intérieur j'ai tempérance magnifique vous apprenez quand même avec le temps à prendre du recul par rapport à vos émotions négatives ok et qu'est ce que j'ai j'ai la lanterne la lumière lumière intérieure vous allez rayonner quand même un ce mois ci vous allez beaucoup faire d'efforts pour vous sentir bien peut-être mettre en place des activités qui vont vous alléger la tête pour pouvoir un petit peu retrouver pas forcément le grand bonheur total mais trouver la quiétude parfois c'est quand même assez agréable de se sentir zen j'ai la punition vous avez des choses que vous regrettez peut-être que vous il ya le 13 aussi c'est la mort la transformation et vous vous sentez un petit peu emprisonné dans vos pensées carrefour vous aurez des choix à faire ok d'une direction à prendre des décisions importantes à prendre à savoir est ce que je reste englué dans ses idées négatives ou est-ce qu'enfin je m'autorise à toucher du doigt le bien-être et j'ai la clairvoyance ok beaucoup d'intuition vous avez beaucoup d'intuition vous allez regarder les vérités en face je pense que vous allez comprendre que ça sert à rien de se taux flagellet vous allez mettre le doigt sur vraiment les les douleurs ou les peines ou les obstacles qui vous empêchent d'être pleinement heureux et tout ça ça va être possible grâce à un retour sur soi vous allez vous occuper de vous mais aussi je pense que vous allez passer du temps à la maison pour pouvoir un petit peu mettre vos idées au clair accepter vos parts d'ombre accepter peut-être vos défauts accepter parfois un comportement assez négatif et essayer de sortir de ce cercle vicieux je vais quand même rajouter quelques cartes pour un petit peu approfondir le tirage alors je vais faire un tirage encore écoutez vous avez la volonté vous êtes quelqu'un qui est très fort psychologiquement intérieurement quand vous voulez quelque chose vous savez aller au bout vous savez mettre des choses en place pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté qu'est ce que j'ai le concret bon vous allez passer à l'acte en faisant des choses dans la vie réelle voyez vous êtes peut-être quelqu'un qui avait tendance à partir loin dans vos pensées dans vos doutes dans vos peurs et là pour lutter contre ce ce manque d'ancrage ce manque de stabilité vous allez faire des activités dans la vie réelle pour pour un petit peu déconnecté de votre tête complexité bon ben vous êtes des êtres complexes ok ça je le sais comme tout le monde je dirais un mais vous peut-être que vous avez l'art et la manière de aller très bas et de monter très haut donc ça va être quand même assez difficile de sortir de vos travers si je peux dire ça comme ça j'ai les sentiments il ya peut-être une envie de suivre vos vos envies et j'en prends donc et l'obscurité vous avez quand même du mal à y voir clair vous savez vous voyez vous savez ce qui va pas ça c'est déjà pas mal vous allez essayer de mettre en place des activités pour vous alléger un petit peu votre mental qui vous perturbe mais ça va quand même être un mois assez compliqué parce que votre mental est quand même très fort je vais en reprendre une note sur la coupe l'obscurité et j'ai qu'est ce que j'ai l'intention bon c'est l'intention qui compte je dirais oui vous allez quand même réussir à être de moins en moins mal je pense que vous êtes quand même intérieurement vous n'êtes pas guéri d'une blessure du passé vous avez encore des doutes quant à ce que vous voulez faire dans votre futur vous savez ce vers quoi vous voulez aller mais vous avez encore du mal à savoir mettre en place des décisions mettre en place des actes pour pouvoir atteindre vos objectifs ok donc il ya quand même c'est un mois de conflit intérieur où vous allez encore avoir du mal à trouver une stabilité émotionnelle ok allez alors on va faire un petit tirage sentimental général pour voir où vous en êtes dans vous vous en êtes dans vos émotions dans vos relations dans vos sentiments ok alors les scorpions la dame la reine de denier bon vous êtes quand même assez réaliste pour votre vie sentimentale vous n'êtes pas forcément dans la passion pour le moment vous êtes plutôt dans essayer de voir ce qui va bien et ce qui va mal alors je vais faire une petite coupe les scorpions le 2 de denier trouver un équilibre entre le peut-être le côté financier le concret le côté concret et le sentiment amoureux vous avez du mal à trouver un juste milieu ou peut-être dans des émotions voilà des envolées d'amour et de passion et paf ça retombe et j'ai le neuf de coupe très belle carte vous allez exprimer vos émotions ce que vous ressentez ok c'est peut-être pour ça aussi qu'il ya des hauts et des bas parce que autant vous pouvez dire quand ça va bien vous pouvez vous exprimer autant vous pouvez vous exprimer quand ça va mal alors si vous êtes en couple ça peut créer des clashs et si vous êtes seul vous savez pourquoi vous êtes seul vous vous empêchez peut-être de faire des rencontres parce que vous n'avez pas envie peut-être de faire de choix décisifs il ya quand même avec le 2 le 2 on est quand même dans un choix à faire on est dans l'hésitation est ce que vous vous conservez ce que vous avez sans vous poser de questions et puis après tout c'est pas mal ou est ce que vous êtes à la recherche de l'absolu et vous essayez quand même d'atteindre quelque chose de plus fort et de plus haut alors en positif le 8 de coupe le 8 de coupe c'est un moment de pause sur votre coeur sur vos sentiments sur vos émotions vous savez que vous avez quand même vous devez avancer dans votre vie sentimentale que vous avez des décisions à prendre que vous avez des émotions à gérer et pour l'instant avec le 8 de coupe et on est dans un petit moment de pause pour réfléchir à ce qu'on veut dans sa vie sentimentale avant d'avancer tout en sachant que ça sera pas forcément facile parce que le 8 il ya souvent dans lui de coupe il ya une montagne donc on a encore une montagne à franchir c'est la dernière ligne droite avant d'aller bien vraiment bien avant d'atteindre le neuf le neuf de coupe que vous avez quand même à la coupe qui est un moment de plénitude donc vous savez que vous n'êtes pas loin d'atteindre votre objectif dans votre vie sentimentale que ce soit pour les coupes où il ya peut-être une envie d'amélioration de votre couple et pour les célibataires un deuil à faire du passé ou une rencontre qui vous met un petit peu dans le doute en tout cas vous êtes sur la dernière ligne droite avant d'avoir vos réponses qu'est ce qui va vous bloquer la lune la lune ce qui va vous bloquer c'est vos peurs c'est vos doutes c'est le manque de confiance en vous c'est l'impression parfois de sombrer et de ne pas voir ce qui est positif dans votre vie donc voilà donc avec ce cette lune cette lune vous bloque dans la vie parce que peut-être que vous êtes trop idéaliste et que le but que vous êtes donné atteindre et pas forcément réalisable en tout cas avec la lune on est quand même dans le monde de la nuit dans le monde des secrets dans ce qui est caché dans ce qui dans nos peurs donc c'est peut-être un manque de confiance en vous aussi ensuite le conseil battez vous pour votre idéal le 5 de bâton c'est le combat c'est pas forcément le conflit avec l'extérieur ça peut être un combat intérieur un conflit intérieur en tout cas elle est en carte conseil donc c'est ce 5 de bâton c'est le 5 c'est toujours un moment de transition une étape à franchir est ce que vous décidez d'aller de l'avant est ce que vous décidez de laisser tomber est ce que vous décidez de ne pas faire de rencontre parce que vous n'avez pas envie de souffrir en tout cas vous êtes dans un moment de transition et et vous ce 5 vous conseille de vous accrocher de de ne pas laisser tomber vos idéaux de ne pas laisser tomber si vous êtes entre dans un moment difficile dans votre couple de ne pas laisser tomber et de vous battre pour ce qui vous tient à coeur j'ai la j'ai l'as d'épée dans le futur l'as d'épée c'est la clairvoyance vous allez à un moment donné après avoir réfléchi à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale après avoir hésité après avoir sombré peut-être parfois vous êtes battu contre vous même vous allez avoir les idées claires l'as d'épée vous annonce vraiment beaucoup d'idées vous allez vous allez savoir quoi mettre en place pour atteindre vos objectifs et en plus vous allez être lucide l'as d'épée c'est vraiment la lucidité vous allez savoir ce que vous voulez et ça va aller très vite donc si vous attaquez ce mois avec des doutes des conflits intérieurs ne vous inquiétez pas ça va pas durer 107 ans parce que vous avez à la fin du mois ou le mois prochain vraiment cette as d'épée qui va vous donner l'envie d'agir vous allez savoir exactement ce que vous voulez vous allez savoir prendre des décisions qui seront bonnes pour vous avec l'as dp il n'y a plus de doute il ya vraiment vous savez ce que vous voulez et vous mettez tout en place pour atteindre vos objectifs ok voilà voilà alors maintenant je vais vous faire un tirage pour les couples pour voir un petit peu un conseil des cartes alors avec ce jeu là ça va plutôt être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ce que vous ressentez comment est votre vie de couple est-ce que c'est le bon partenaire est-ce que c'est vous êtes sur la bonne voie on va voir ça amour inconditionnel bon ok amour inconditionnel je vais prendre les trois cartes elles sont tombées donc elles ont un truc à nous dire alors j'ai amour inconditionnel donc vous êtes amoureux vous avez des choses à apprendre et carapace émotionnelle pardon j'ai la voix qui déraille carapace émotionnelle et vous vous bloquez vos émotions il y a de l'amour ok vous êtes amoureux amoureuse mais vous avez encore des choses à apprendre je pense sur votre communication vous devez apprendre à exprimer ce que vous ressentez vous devez apprendre à communiquer avec votre partenaire parfois pour vous il y a peut-être des choses qui vous paraissent logique dans votre couple dans vos actes dans vos paroles dans vos actions mais je pense que la personne qui est en face de vous a besoin de que vous soyez pardon que vous communiquiez mieux parce que j'ai un chat dans la gorge que vous communiquiez mieux et que vous n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions que vous n'ayez pas peur non plus de vous remettre en question parfois peut-être que vous pouvez avoir tendance à à comment dirais-je à ne pas remettre vos actes ou vos pensées ou vos actions en doute pour vous c'est logique mais peut-être que la personne en face de vous j'ai le feu quand même j'ai des conflits moi je pense que la communication va être très importante pour vous apprendre à communiquer apprendre à exprimer ce que vous ressentez mais avec douceur j'ai l'indivisible et la métamorphose bon ben c'est dans une belle période d'évolution je pense que c'est pas la personne en face de vous qui est peut-être le problème dans votre couple c'est peut-être vous qui avez du mal à lâcher prise à vous exprimer à exprimer ce que vous ressentez en bien ou en mal vous avez peut-être des reproches à faire il y a peut-être des choses qui vous conviennent pas vous avez peut-être peur de vous même aussi de trop vous investir et que vous souffriez au bout donc vous avez du mal à vous lâcher alors qu'est-ce que j'ai bon les cartes de je les enlève les cartes de continent parce que dans un tirage sentimental ça m'aide pas beaucoup j'ai la misère ça c'est ce que vous ressentez en ce moment dans votre couple ça peut être manque affectif ça peut être des problèmes sexuels du mal à vous accorder en tout cas il y a de la solitude avec la misère il y a un manque vous manquez de quelque chose alors ou c'est la personne en face de vous qui ne s'exprime pas assez mais je pense plutôt que ça vient de vous ou c'est vous qui par peur de souffrir je sais pas pourquoi je pense à ça par peur de souffrir par peur de vous investir et puis finalement de vous prendre un mur et bien vous mettez de la distance pourtant il y a de l'amour alors j'ai le monde ouvrez votre coeur ouvrez votre tête exprimez ce que vous ressentez même si ça va pas et que vous êtes dans un moment un petit peu de de doute de peur vous aurez besoin de l'exprimer j'ai la gestation vous avez besoin de comprendre ce que vous ressentez pour pouvoir l'exprimer pour pouvoir le partager il y a beaucoup de protection alors quand on se protège et bien évidemment on se lâche pas on ne dit pas forcément ce qu'on pense on n'ose pas exprimer son amour on n'ose pas exprimer ses doutes peut-être que voilà si vous avez des doutes quant à votre relation vous vous dites si j'en parle il va y avoir une rupture pas forcément ça va peut-être justement éclairer la situation et vous aider à avancer et j'ai l'enfant quelque chose de nouveau un nouveau projet un nouveau mode de fonctionnement donc il y a quand même un beau travail qui va être fait ce mois-ci vous allez apprendre je pense à exprimer ce que vous ressentez parce que il y a de l'amour vous êtes en train de mieux vous comprendre vous êtes en train d'évoluer et bien essayez d'évoluer avec votre partenaire pour que cette personne se sente impliquée dans votre vie sentimentale et que vous ne soyez pas trop renfermés sur vous-même ce qui du coup pourrait la faire douter voilà bon bah écoutez les scorpions je vous souhaite un très beau mois de mai et puis je vous dis à très bientôt au revoir alors maintenant je vais faire les célibataires les célibataires pour ce mois de mai 2023 de toute façon 2023 c'est un mois 5 c'est une année 5 c'est pas une année 5 2023 c'est une année 7 mais 2023 c'est le 5 donc c'est la transformation et avec le 7 le mental on est en train de comprendre de mieux se comprendre et de faire des choses qui nous correspondent qui sont plus en accord avec nous-mêmes ok allez les célibes j'ai lien karmique positif ok peut-être une belle rencontre et retour négatif mais il y a la trouille vous avez peur de faire le mauvais choix vous avez peur de vous engager il y a aussi un problème d'expression de communication alors il y a du retard quoi que vous attendiez même si vous avez fait une rencontre et que vous essayez d'échanger d'avancer ça prend du retard et il y a évolution on a quand même un coeur qui est fendu un coeur vous avez quand même souffert dans votre vie sentimentale vous avez pris cher vous avez du mal à recoller les morceaux vous avez du mal à vous faire confiance à faire confiance aux personnes que vous rencontrez donc évidemment que ça prend du retard mais ça évolue donc c'est très positif vous êtes sur le bon chemin mais ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez peut-être que vous avez une ex ou un ex à oublier et que vous avez encore du mal à passer à autre chose peut-être que vous avez peur peur de vous engager parce que les relations passées ont été douloureuses je ne sais pas excusez-moi si je pide un peu mais j'ai mon ordi qui a tendance à couper au bout de 20 minutes et là ça fait 20 minutes ok alors si ça coupe et que je suis à la fin je ne ferai pas de partie 2 mais si par contre je suis vraiment au début du tirage alors j'ai la métamorphose et la mort ok vous êtes en pleine transformation évolution évolution transformation ok il y a quand même ça va dépoter ce mois-ci vous allez vivre des émotions fortes alors je ne sais pas si vous allez enfin faire le deuil de votre passé ou si vous allez faire une rencontre intéressante en tout cas quelque chose qui va vraiment vous bouleverser et peut-être c'est simplement des compréhensions alors j'ai la mort et bien celle-ci elle voulait venir donc ça veut dire qu'on fait le deuil de son passé et qu'on passe à quelque chose mais c'est assez brutal avec la mort c'est quelque chose de radical un petit rappel à l'ordre peut-être que vous allez essayer de recontacter une personne de votre passé et ça va être un non catégorique en tout cas vous allez vous prendre une claque mais ça va vous permettre de passer à autre chose qu'est-ce qui va venir après l'explosion des émotions ou waouh ça va être le feu vous avez des ouh préparez vous à voir un moi vraiment émotionnellement qui va être ouh ça va être rock'n roll j'ai l'obstacle vous allez vous prendre un mur ok les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez j'ai l'accident ça me fait penser encore à la mort la mort ça veut dire rupture on arrête tout, on passe à autre chose vous avez quand même des bâtons dans les roues et j'en prends une dernière bon c'est punaise de continent pour ne pas dire de gros mots, qu'est-ce que j'ai ? j'ai le secours, bon il y a des personnes qui vous entourent, votre entourage qui va vous aider à passer cette étape je pense que vous allez vivre quelque chose d'assez fort ce mois-ci, vous allez vous prendre une claque dans la gueule, mais vous allez la surmonter elle va vous permettre de faire un grand bond en avant, donc n'ayez pas peur, affrontez ça vraiment avec force et courage parce que ça va vous permettre d'avancer d'évoluer, de mieux vous comprendre et de dépasser tout ça, d'autant plus que vous êtes très entouré, vous êtes soutenu et on va vous porter secours on va vous aider à comprendre, à mieux vous comprendre, à mieux comprendre la situation et surtout ça va vous aider à passer à autre chose, donc faites confiance à vos amis, faites confiance à votre famille parce qu'elle sera là pour vous aider à surmonter toutes les épreuves donc écoutez, je vous souhaite vraiment du courage les scorpions, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment pour du mieux et puis écoutez, moi je vous souhaite quand même un très très beau mois de mai mettrez votre armure de protection vivez les choses à fond et puis moi je vous dis à très bientôt au revoir et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501